Salut à tous, et bienvenue dans ce deuxième épisode de Souvenirs. Nous quittons la Grande-Bretagne et son BTCC pour revenir sur le vieux continent. Nous partons à la découverte du Championnat de France de Super Tourisme 1995. Le Championnat de France, c'est avant tout des pilotes importants. Une ancienne star de la Formule 1 comme Jacques Laffitte, des pilotes multicartes comme Eric Ellary ou Philippe Alliot, voire même des célébrités comme Christophe De Chavanne. Pour les constructeurs, on retrouve les habitués du règlement Super Tourisme, les BMW sont alignés par le Team Horeca, Opel est présent avec trois vectras d'usine, tout comme Peugeot, avec deux 405 Mi-16. Alfa Romeo ne se fait que très discret avec une seule 155, engagée pour l'expérimenté Philippe Gache. Laurent Aiello et sa Peugeot font figure de favori suite au titre de l'année précédente. Mais BMW et Opel ont doublé leurs efforts pour tenter d'empêcher les Lyons de prendre de nouveau le commandement. Malgré ça, Aiello remporte la première course à Nogaro. Mais dès le lendemain, Yvon Muller et sa BMW répondent de la meilleure des manières en s'imposant également. La bataille féroce qui s'annonçait va finalement tourner court. Muller et Ellari sur son Opel prennent le commandement après deux victoires de week-end. Malgré un Ellari en grande forme, rien n'empêchera Yvon Muller d'être sacré champion de France 1995. Ses 9 victoires et ses 131 points lui permettent de devancer Eric Ellari, auteur de seulement cette victoire. Deux autres pilotes ont pu goûter à la première place cette saison. Aiello s'impose à Nogaro, puis Jacques Laffitte qui empoche l'avant-dernière course à Montlhéry. Ils termineront respectivement 3ème et 4ème du championnat. Du côté des pilotes privés, c'est William David qui réalise la meilleure performance au championnat. Il termine 7ème au volant de sa Peugeot 405, très loin devant Marcel Tares et Gérard Dillemann. La coupe des marques est remportée par Opel avec 298 points, suivi de très près par BMW et leurs 285 points. Peugeot termine 3ème avec 218 points, Alfa Romeo n'engageant qu'une voiture, ils n'ont bien évidemment pas pu rivaliser, et termine 4ème du classement constructeur avec seulement 59 points. Cette saison n'aura donc pas forcément été la plus passionnante de l'ère du supertourisme. Le championnat de France aura eu beaucoup de mal à s'intégrer comme un championnat majeur. Malgré cela, nous avons pu y observer de belles batailles, de grands pilotes, des circuits impressionnants et des équipes de très haut niveau. Pour le prochain épisode, nous passerons la frontière afin de découvrir le championnat belge de supertourisme 1996, baptisé Belgian Procar. A très bientôt, pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501